On va prendre encore une question. Est-ce que Bertrand Le Terme est avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question qui porte sur les conflits d'intérêts, je pense. On vous écoute. Oui, il me semble que l'État belge est dans un conflit d'intérêts flagrant, puisque l'État est l'actionnaire majoritaire de Proximus, qui a fait du déploiement de la 5G une priorité absolue de son business model. Est-ce que ça ne disqualifie pas la politique pro 5G du nouveau gouvernement ? Ou en d'autres mots, comment est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement pour prendre objectivement en compte les impacts sanitaires, environnementaux, démocratiques, etc., quand ce même gouvernement est actionnaire d'un des opérateurs ? Qui veut répondre ? C'est difficile de répondre à une question comme celle-là. Je peux juste dire que, si vous regardez la composition du gouvernement, il n'y a pas vraiment une homogénéité d'avis par rapport à la 5G. Donc, il y a clairement des parties qui ne sont pas favorables à la 5G. Je ne vais pas les mentionner. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est le principe d'un gouvernement. Et puis après, pourquoi une société comme Proximus se positionne sur la 5G ? C'est parce qu'à un moment, si on veut garder une compétitivité dans un domaine comme les télécoms à l'échelle d'un pays, on voit mal comment on pourrait passer à côté. Mais je ne crois pas que ce soit un conflit d'intérêts. Et puis, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un gouvernement qui fonctionne. Enfin, d'abord, on a la chance maintenant d'avoir un gouvernement. Je fais quand même un peu écho à l'actualité. Et puis, de nouveau, il y a suffisamment de diversité d'avis au sein du gouvernement et sa composition actuelle qui fait que les différentes opinions peuvent être entendues. Et une preuve de ça, c'est que, de nouveau, dans la déclaration de politique régionale Wallonne, moi, je m'occupe de la Wallonie principalement, comme vous l'avez compris, il était prévu dès le début, la mise en place d'un groupe de travail. Et tout ça a été retardé, retardé, retardé. Donc, vous disiez, il y a quelques mois, en fait, on aurait pu lancer ça déjà il y a un an, un an et demi. Et voilà, ça, ça reflète aussi des visions politiques différentes. Et c'est ça, une démocratie. C'est d'accepter qu'il puisse y avoir des visions différentes. Et puis, à un moment, il faut faire la synthèse. Il faut décider ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas à l'échelle d'un pays. Oui, OK. Petite précision quand même. Même si on n'avait pas un gouvernement de plein exercice, ça n'a pas empêché qu'on a avancé, on dirait, marché forcé pour aussi mettre en place la 5G. Donc, même sans gouvernement, les choses ont quand même avancé au niveau fédéral pour favoriser la mise en place de la 5G. Monsieur Le Bout, une réaction ? Enfin, je n'ai pas très bien compris ce que vous venez de dire. Mais en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'effectivement, si vous regardez, lisez le rapport à l'efformateur, à la base du nouveau gouvernement, il est bien écrit que le gouvernement mettra en place le plus rapidement possible les enchères pour la 5G. Donc, c'est très clair. Donc, ça, c'est le projet du gouvernement. Il ne faut pas tourner autour du pot. D'accord. Une autre question qui concerne les conflits d'intérêts, je pense. Est-ce que Sébastien Martigny est avec nous ? Alors, je vais me permettre, du coup, de paraphraser sa question puisqu'il nous l'avait adressée. C'est une question qui concerne l'ICNIR, dont on a un peu parlé dans le cadre du débat. Et la question est assez précise. C'est comment est-ce que les membres de l'ICNIR, pardon, je vais y arriver, sont désignés ? Comment ça se passe ? Bien, quel processus ? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner par rapport à ça ? Très bonne question. En fait, l'ICNIR fonctionne comme un club privé. Donc, on ne sait pas comment on y rentre. En fait, si, on sait très bien, on sait très bien, en fait, qui peut y rentrer, n'y rentre que les personnes qui défendent les thèses de l'ICNIR, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'effet thermique, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça la condition pour rentrer. L'ICNIR, c'est une société de droit privé allemand qui est absolument hors contrôle de toute instance étatique. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un club privé, en fait. À ce sujet, il faut lire le rapport que vient de sortir deux députés européens. La conclusion finale, elle est du genre, on ne peut pas faire confiance à l'ICNIR pour ces questions de protection de la santé. Monsieur Montaigne, réaction ? Peut-être que je ne connais pas la manière dont le comité est composé. J'ai la naïveté peut-être de penser que l'Organisation mondiale de la santé a quand même des processus relativement rigoureux et que si elle s'appuie sur les avis d'un organisme, c'est qu'il est sérieux. Et après, évidemment, on peut toujours tomber dans la théorie du complot, des entreprises qui se sont mobilisées, qui ont placé les gens. Voilà. De nouveau, il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a la Commission européenne qui s'est pensée sur la question. Je ne sais pas dire plus que ça, mais honnêtement, je ne connais pas la manière dont le comité est composé ni quelles sont ses règles de fonctionnement. Je n'ai jamais étudié ça en détail. Précision ? C'est par rapport à l'ICNIR, mais ce n'est pas tellement par rapport à leur mode de sélection, mais plutôt par rapport à leur mode de sélection des individus, mais plus par rapport à leur mode de sélection des études. En fait, ce que je mets en évidence, et je suis loin d'être la seule à le faire, c'est que les critères de sélection de l'ICNIR pour retenir ou non certaines études sont des critères de sélection rigides et mécanistiques qui, en fait, ne s'appliquent juste pas au domaine de la vie dans lequel on ne peut pas attendre une reproductibilité pure et dure à la manière de la logique ou des mathématiques. Quand vous faites 2 plus 2, ça fera toujours 4 que vous le calculiez le matin, le soir, au pôle Nord ou au tropique, ou dans 10 ans, ça fera toujours le même résultat. Par contre, dans le domaine de la vie, ce n'est pas certain qu'une expérience reproduite produise exactement le même résultat. Or, dans les critères d'évaluation de l'ICNIR, le critère de reproductibilité est un critère qui est décisif pour retenir ou non une évaluation. Et donc, si on considère qu'une étude a mis en évidence un effet et puis qu'on a une autre étude à côté qui considère avoir reproduit la première étude mais qui ne met pas en évidence l'effet, eh bien, quelque part, ça permet d'évacuer en fait les résultats de la première étude puisqu'on considère qu'il n'y a pas de reproductibilité. Donc, on ne considère pas ces effets-là. Et de fil en aiguille, comme ça, au fur et à mesure, eh bien, on se rend compte que toutes les études qui montrent des résultats sont évacuées les unes après les autres. Et le cas le plus emblématique, le plus caractéristique, c'est l'évaluation que l'ICNIRP a faite de cette grande recherche du National Toxicology Programme, qui est un programme de grande ampleur qui a été mené aux États-Unis, donc une étude qui a été revue par un panel de 20 experts tout à fait compétents, qualifiés en la matière, qui sont arrivés à la conclusion, en anglais, « Clear Evidence for Cancer », donc des preuves solides de cancer. Eh bien, l'ICNIRP a, avec ses critères de sélection, a écarté cette étude sous prétexte que les résultats chez les rats mâles et les femelles n'étaient pas les mêmes, que les résultats chez les rats et chez les souris n'étaient pas les mêmes, et que donc ces résultats n'étaient pas reproductifs puisqu'ils n'avaient pas systématiquement reproduit le même résultat. C'est une note qui est sortie, qui a été publiée par l'ICNIRP, qui a été critiquée sur une base tout à fait argumentée par le concepteur même de l'étude d'ICNIRP. Eh bien, cette réponse du concepteur du programme NTP n'a en rien permis de revoir la position de l'ICNIRP. Donc là, il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Les critères d'évaluation qui sont pris pour évaluer les études ne sont pas corrects et ne sont pas applicables au domaine du vivant. Il y a d'autres critères parce qu'évidemment, les questions du domaine du vivant ont émergé dans d'autres dossiers, le tabac, l'amiante. Donc il y a d'autres critères qui ont émergé qu'on appelle les critères de Hill, de Bradford Hill, qui est un épidémiologiste anglais et qui, lui, a déterminé un ensemble de neuf critères qui permettaient, dans le domaine des sciences du vivant, d'établir des liens de causalité ou en tout cas d'être guidé dans l'établissement des liens de causalité. Et quand on regarde les études existantes au regard de ces critères de Hill, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on a la preuve établie qu'il y a des effets au niveau de la santé pour les populations humaines, pour les populations, enfin, pour les animaux aussi et pour les végétaux. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais ajouter. Monsieur Zermonté, je voulais réagir. Une brève réaction ? Juste, donc, vous disiez tout à l'heure que l'équilibre ne prenait pas en considération les effets autres que thermiques. Or, quand ils ont analysé l'étude là-bas, ils ont bien pris en considération. Donc c'est bien ce que j'avais lu sur leur site. Ils prennent aussi ces études-là et les analysent. Ça, c'est le premier point. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce que je disais tout à l'heure était correct par rapport à ça. Oui, il faut être rigoureux. Et puis, en fait, ce que vous avez expliqué, et on en parlait tout à l'heure, c'est à un moment, comment est-ce qu'on construit une évidence scientifique ? On prend une somme d'études dont certaines sont divergentes et c'est finalement une étude qu'on n'arrive pas à reproduire. Quand je faisais ma thèse en génétique, mon patron de thèse me disait Dominique, si tu n'arrives pas à reproduire l'expérience dans les mêmes conditions, c'est que le résultat que tu as observé la première fois n'est pas correct. Et donc, ça veut dire que pour avoir la robustesse d'un résultat, il faut arriver à le reproduire. Et donc, on ne peut pas dire dans telle étude... Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas en tenir compte. Parce que quand on a un résultat qui n'est pas expliqué, on doit essayer de comprendre pourquoi on a eu ce résultat. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire qu'on a eu ce résultat-là qui n'est confirmé nulle part ailleurs, mais on va quand même considérer qu'il est pertinent. Ça, c'est vraiment la base de l'approche qu'on doit avoir. Et puis après, on peut avoir toutes ces discussions, les critères que vous mentionnez, je ne les connais pas. Mais donc, à un moment, l'ICNIRP, et c'est d'ailleurs, il y a eu d'ailleurs un jugement, je pense, aux Pays-Bas, mais corrigez-moi, où à un moment, on a dit qu'un certain nombre d'études qui étaient mises en évident par ce top 5G aux Pays-Bas, le tribunal avait considéré que c'était des études pour lesquelles il y avait des questions méthodologiques et je pense qu'il faisait d'ailleurs, mais corrigez-moi, qu'il faisait d'ailleurs référence à cette étude-là. Donc ça, c'est tout le débat. Si vous prenez 10 scientifiques, vous allez avoir des discussions par rapport à ça. Brève réaction, brève réponse. Je vais peut-être réagir sur plusieurs points, je vais peut-être réagir juste sur un détail. Du coup, vous dites que l'ICNIRP a pris en compte, c'était une dette d'épée. Oui, elle l'a pris en compte dans son évaluation, c'est-à-dire qu'elle a considéré, mais elle n'a pas pris en compte les résultats. Or, vous avez un panel de 20 experts qualifiés, toxicologistes, pathologistes, etc., qui vous disent « Clear evidence for cancer ». On ne peut pas être plus clair que ça et le résultat n'est juste pas pris en compte dans l'évaluation de l'ICNIRP. Donc, il y a un problème fondamental. C'est une des études les plus convaincantes qui a été réalisée et qui a été ordonnée par des organisations tout à fait officielles dans l'objectif de donner aux agences qui doivent définir les normes des éléments pour justement définir des normes correctes et gérer les risques. Et puis, on arrive au résultat de cette étude qui a été menée pendant certainement une décennie, entre la conception et l'analyse finale des résultats. Et puis, on s'assied dessus. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. et puis, on s'assied dessus. 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 On s'assied dessus.